Ce texte aura été découvert par un moine qui s'appelle Fra Marino. Cette personne-là prétend avoir volé le manuscrit de l'évangile de Barnabé dans la bibliothèque du pape Sixte V. A sa découverte, c'est ce qui le fera se convertir à l'islam, comme nous enseigne en tout cas l'histoire qui est racontée. Un texte caché au cœur du Vatican, donc un texte crédible pour l'Église. On voit en fait quand on reprend l'histoire complète que c'est un mythe, c'est un mensonge et c'est une histoire qui a été faite spécialement pour montrer que cet ouvrage avait du crédit auprès des chrétiens et qu'ils l'ont caché. Afin que les chrétiens se questionnent sur leur propre histoire et se convertissent à l'islam. Un évangile mystérieux a été découvert, l'évangile de Barnabé. Il remet en cause tous les éléments qui ont fait les bases de la religion chrétienne. La divinité de Jésus, la trinité de Dieu, la crucifixion et la résurrection. Il pourrait être le seul texte chrétien à connaître la vérité sur les origines du christianisme et le seul manuscrit qui annoncerait la création de l'islam. Mais la seule copie existante qui se trouve à Vienne n'a été produite qu'au Moyen-Âge. Les doutes quant à sa crédibilité sont importants. Il pourrait n'être qu'un simple outil de propagande historique afin que les chrétiens se convertissent à l'islam. Car la conversion est l'arme la plus utilisée par ces deux religions pour conquérir de nouveaux territoires. Six siècles séparent la création du christianisme et de l'islam. Et pourtant, elles se sont retrouvées lors de guerres, de conquêtes, de massacres, avec des conversions forcées à la clé. Mais la conversion volontaire, par conviction, est plus forte. Et au cours des siècles, ce manuscrit appelé « Évangile de Barnabé » pourrait correspondre à un outil de propagande islamique. Si les premiers chrétiens eux-mêmes ont mis en doute la crucifixion et la résurrection du Christ, ils n'ont jamais nié sa divinité. A l'inverse, l'islam refuse la trinité et la divinité de Jésus. L'Évangile de Barnabé aurait pu être écrit pour convaincre les chrétiens du bien fondé de la théologie musulmane. Car si la crucifixion et la divinité de Jésus n'ont pas eu lieu, ce sont les bases de la chrétienté qui s'effondreraient, l'islam devenant gagnante dans ce combat historique. Ce débat musulman-chrétien, on a essayé de l'illustrer avec un évangile dit de Barnabé qui prouverait que la thèse musulmane est la bonne. S'il s'agit d'un ouvrage de propagande, il doit répondre à plusieurs critères. Tout d'abord, il faut que l'on puisse y identifier les écrits du Coran. Si on prend le cas de l'évangile de Barnabé, l'avantage qu'il présente pour les musulmans, c'est qu'il présente en fait la version islamique de Jésus. Donc le fait qu'ils aient un texte qui prouverait l'annonce du prophète Mohamed, le fait qu'on nous présente un Jésus qui est musulman à l'intérieur. Jésus prie cinq fois par jour, il fait ses ablutions. Si on le reprend, c'est la version islamique. Il y a énormément de points de contact. C'est-à-dire qu'on a le reniement de la crucifixion de Jésus. On a le fait que ce soit quelqu'un d'autre qui ait pris sa place. On a le fait que Jésus annonce qu'il n'est ni Dieu ni fils de Dieu. Dans l'islam, on retrouve l'idée selon laquelle Jésus n'aurait pas vraiment été crucifié. On aurait eu l'impression que ce soit quelqu'un d'autre qui aurait été crucifié à sa place. Et bien sûr, ensuite, Jésus monte au ciel. Mais ça, à peu près tout le monde est d'accord pour le dire. L'ascension de Jésus, tout le monde y croit. Pour appuyer une propagande, il faut que les points de désaccord se retrouvent au milieu de points d'accord. Dans le cas présent, Jésus est rappelé par Dieu. Tout le monde le reconnaît et l'évangile de Barnabé le prend à son compte. Ensuite, la propagande compare les deux argumentations et révèle une divergence. Comment est mort Jésus ? C'est le premier point de discorde entre chrétiens et musulmans. Pour l'islam, Jésus est mort comme Mohamed, comme tous les humains. Dire qu'il est mort puis ressuscité, c'est lui donner des pouvoirs divins qu'il n'a pas, car ça en fait un deuxième Dieu. Dire qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit, c'est nier l'unicité de Dieu. Pour mourir et ressusciter, et ensuite monter au ciel l'ascension, il faudrait vraiment être un Dieu. Ce n'est pas possible. Pour les musulmans. Pour l'islam, la crucifixion, c'est honteux, le fait qu'elle était la peine infligée au voleur. Ils considèrent Jésus comme un grand prophète. Sa mort correspond à sa naissance. Il est né hors de commun, sa mort est hors de commun. C'est logique. Si on prend le côté musulman, il y a eu un consensus général pour dire que Jésus n'a pas été crucifié. Il y a eu plusieurs théories qui ont été avancées. La théorie de la substitution, donc le fait que Jésus a été élevé au ciel tandis que quelqu'un d'autre prenait sa place. Il y a un texte dans le Coran qui nous dit que Jésus n'a pas été ni tué ni crucifié. Nos frères musulmans ont une telle admiration de la transcendance de Dieu, de la hauteur de Dieu, de la majesté de Dieu, que pour eux, il est impensable que Dieu puisse mourir sur une croix. L'évangile de Barnabé insiste sur ce point car si Jésus n'est pas crucifié, il n'est pas mort et sa résurrection n'a pas eu lieu. Jésus n'est pas Dieu, donc la religion du Christ n'a pas lieu d'être. Un point d'accord entre les deux religions est cependant mis en avant dans le texte. Jésus est un prophète. C'est un prophète important qui est né de Marie, conçu par le Saint-Esprit. Le Coran estime que la conception de Jésus est miraculeuse, que cette naissance a été annoncée par l'ange Gabriel, le fort de Dieu, c'est-à-dire le même ange qui va annoncer le Coran à Mohamed. Pour l'islam, Jésus, c'est un être hors de commun. L'islam reconnaît l'esprit divin qui a traversé le corps de la Vierge Marie pour la conception et la naissance de l'enfant Jésus. Et son parcours, il est marqué par des miracles. Impossible de comparer le parcours de Christ au parcours des autres, même le prophète Mahomet. L'islam ne reconnaît pas la mort de Christ puisqu'il est né autrement, donc il disparaît autrement. Si on considère l'évangile de Barnabé comme un outil de propagande afin que les chrétiens se convertissent à l'islam, on voit bien qu'il insiste sur le point de désaccord le plus important. Jésus n'est pas Dieu. La Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit défendus par les chrétiens n'est pas envisageable pour les musulmans. La Trinité chrétienne, elle est rejetée et par le judaïsme et par l'islam. C'est le point de divergence même. Le réel problème qu'il y a de divergence, c'est cette histoire de divinité de Jésus qui n'est pas reconnue par les musulmans. Jésus n'était pas vraiment fils de Dieu et que par conséquent, Jésus était un homme tout à fait exceptionnel. L'avant-dernier prophète, avant Mohammed, mais qu'il n'était pas l'une des trois personnes de la Trinité. Pour l'islam, Dieu est un, nul n'est égal à lui. Il n'a pas un père et il n'a pas de fils. Cet évangile de Barnabé, retrouvé et conservé à Vienne, ressemble beaucoup à un outil de propagande musulmane du XVIe siècle. Il en a toutes les caractéristiques. Pour appuyer cette probable manipulation, il faut que la date de rédaction rende crédible les révélations. Le manuscrit doit avoir été écrit au VIe siècle. Si on prend l'origine de l'évangile de Barnabé, il faut être clair, il a existé avant l'islam. On date la création de l'islam au VIIe siècle, en l'année 622. Si les manuscrits espagnols ou italiens sont des copies de cet évangile du VIe siècle, alors ce qu'ils révèlent a une portée historique. Mais ce manuscrit originel ayant totalement disparu, le débat est sans fin et l'évangile de Barnabé restera un simple outil de propagande. Une certitude cependant, il a été rédigé par un ou plusieurs musulmans. À 99%, vous allez forcément déduire que c'est un musulman qui a écrit ce texte-là. La personne a l'air très très compétente. Il a l'air de maîtriser les sources islamiques. On voit qu'il cite des auteurs du XIVe siècle. On voit qu'il connaît très très bien les textes de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament aussi. On a des traditions prophétiques qui existent à l'intérieur de l'évangile de Barnabé. Donc ça, c'est le plus surprenant. Comment est-ce que des textes de Mohamed figuraient à l'intérieur de ce texte-là ? Le fait que Adam récite l'attestation de foi lors de sa création et qu'il reconnaisse qu'il y a... Mohamed a été créé avant lui. Ça, c'est un texte qui est islamique. Dans tous les cas, propagande ou non, cet évangile de Barnabé a réussi à semer des doutes sur les bases de la religion chrétienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501